Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci beaucoup de suivre la RT. C'est De Winiti à tous. À l'occasion de la fête de l'Eydelkébir, communément appelée Tabaski, le président de la République, le chef de l'État, Maki Sall, a effectué la prière chez lui, à Fenêtre Mermose, en raison, vous le savez, de la crise sanitaire du Covid-19. Comme vous le voyez sur ces images, le chef de l'État a commémoré le sacrifice d'Abraham avec l'immolation du mouton, conformément à la recommandation de la religion musulmane. Voilà, le chef de l'État a prié chez lui et c'est de Fenêtre Mermose qu'il s'est adressé aux populations sénégalaises dans son traditionnel message qu'il lance à l'occasion de cette fête. Le président Maki Sall a une nouvelle fois, au-delà bien sûr des voeux qu'il a adressés au peuple, une nouvelle fois sensibiliser les populations dans le contexte actuel, marqué par une nouvelle poussée épidémique Covid-19. Je vous propose de suivre le président de la République, Maki Sall. Mes chers compatriotes, en cette journée de Tabaski, journée de grâce, de pardon, de solidarité et de partage, je vous présente mes voeux de bonnes fêtes de Tabaski. Dans les circonstances particulières que nous vivons, marquées par la recrudescence de la pandémie de Covid-19, avec une nouvelle poussée, poussée caractérisée par l'apparition de plusieurs variants, mais surtout du variant Delta, avec une contagiosité élevée, je voudrais encore une fois lancer un appel à l'ensemble des compatriotes et aux autres étrangers qui vivent parmi nous, pour dire que plus que jamais nous devons redoubler de vigilance. Nous avons été résilients pendant la première et la seconde vague. Il nous faut persévérer dans les mêmes formes. En ce qui concerne cette nouvelle poussée épidémique, il n'y a guère d'autres solutions que de respecter les gestes barrières. Continuer à respecter les gestes barrières, avec le port obligatoire du masque, le lavage fréquent des mains, mais également éviter les rassemblements. L'autre alternative reste la vaccination. Au-delà des acquisitions réalisées par notre gouvernement, des pays partenaires nous ont gratifiés d'un certain nombre de lots importants. Je veux citer la France, je veux citer la Chine, je veux citer les États-Unis d'Amérique. Hier encore, nous avons reçu des doses de Johnson & Johnson, mais également et surtout l'initiative COVAX. Et bientôt, l'initiative de l'Union africaine appelée AVAT, à travers le soutien de la Banque mondiale, devra permettre de disposer de plusieurs millions de doses. Je voudrais encore une fois lancer un appel pour dire que ce combat contre la COVID est un combat national. C'est le combat de tous et de chacun pour vaincre la maladie. Et cela est à notre portée. Je salue l'initiative des chefs religieux, chefs coutumiers, la société civile, des politiques, pour que la communauté, dans sa diversité, puisse continuer à se mobiliser pour le respect des gestes barrières et surtout pour une vaste campagne de vaccination. Bonne fête de Tabaski et de Veneti. Assalamu alaikum beaucoup au Sénégal. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est ce qu'on a fait. 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 C'est ce qu'on a fait.